Coucou mes buchons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec mon ananas et une nouvelle vidéo pour vous parler de mes produits terminés. Donc j'ai un sac bien rempli, donc on y va tout de suite. Alors on va commencer avec un brumisateur, un brumisateur de chez Evian qui hydrate, rafraîchit, tonifie. Donc en gros ce brumisateur, là je l'utilise en sortant de la douche quand j'ai lavé mon visage pour lui donner un coup d'hydratation supplémentaire et surtout enlever le calcaire qu'il y a sur la peau. Vous pouvez aussi prendre un coton et tapoter sur votre visage. Je l'utilise aussi avant le soin. Je peux utiliser aussi le Fix Plus, c'est à peu près pareil. L'avantage du Fix Plus c'est qu'il y a de la glycérine dedans, donc ça hydrate encore plus. Là c'est vraiment de l'eau minérale. Je l'utilise avant le soin du visage, donc voilà. J'utilise après aussi avoir appliqué tous mes soins pour vraiment donner encore plus d'hydratation à mon visage. Donc voilà, c'est vraiment pour moi un indispensable et j'en ai déjà racheté un. Donc oui, je rachète. Alors il y a de tout dans mes produits terminés. Là j'ai le Listerine Fraîcheur Intense, bain de bouche quotidien, élimine les bactéries, responsable de la plaque dentaire et de la mauvaise haleine. Alors celui-ci, il est bien, mais punaise, comme ils disent, c'est vraiment intense. Le truc, il te déchire la bouche, concrètement, c'est ça, ça te purifie, c'est vraiment froid, ça pique. Donc voilà, celui-là, je ne le rachèterai pas. J'en ai testé un autre, d'un autre goût. Donc on verra ce que ça donne, mais bon voilà. Celui-là, je ne le rachète pas, mais en tout cas, il fait bien son goût. Je vais essayer de faire ça bien, on continue dans l'hygiène dentaire et j'ai deux dentifrices à vous présenter. Le premier, c'est le Oral-B 3D White. Vous savez, la pub avec Shakira, là, qui dit que ses dents sont super blanches, tout ça, tout ça. Donc blanchis l'avant et l'arrière. Alors blanchis l'avant plus l'arrière, plus les côtés visibles entre les dents. Élimine jusqu'à 80% des tâches en surface en deux semaines. Alors concrètement, je n'ai pas de tâches sur les dents, ça va, je m'en sors bien. Donc je voulais vraiment quelque chose qui apporte un peu, oui, de blancheur sur les dents. Et du coup, est-ce que ça m'a donné de la blancheur ? Franchement, j'ai du mal à voir si ça fait de l'effet, en fait. Puisque c'est vrai que mes dents sont quand même blanches, ça va. Je n'ai pas à me plaindre, donc je n'arrive pas à voir. Mais en tout cas, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé ce dentifrice-là. Oui, oui, c'est vrai que quand je regarde quand même, quand je fais les photos et tout, je vois quand même que mes dents sont blanches. Donc oui, je pense peut-être que ça a fait de l'effet, mais bon. Après, concrètement, voilà, c'est un dentifrice. Le seul reproche que j'ai à lui faire, c'est qu'il n'est pas assez mentholé. Voilà, c'est... Voilà. Le bain de bouche, après, pour moi, est indispensable après ça, parce que j'ai l'impression de ne pas mettre brosser les dents. Ce n'est pas frais, en fait. Donc voilà, mais en tout cas, il mousse bien. Enfin, voilà, dentifrice. Après, est-ce que je le rachèterai ? On verra par la suite, parce que ça coûte quand même 3,80 euros, tout comme ça. Donc pour un dentifrice, je trouve ça super cher. Donc, à voir. L'autre dentifrice que j'ai à vous présenter, c'est le Max White Expert White, que ça vous donne les dents plus blanches en 5 jours. Et le parfum, c'est Cool Mint. Donc voilà. Alors celui-ci, je l'ai moins aimé par rapport à l'autre, parce qu'en fait, il ne mousse pas. Donc du coup, vous avez l'impression de rien avoir dans la bouche. Donc j'en remettais, j'en remettais. Du coup, ouais, voilà, je suis moins fan de celui-ci. Après, pareil, comme pour l'autre, est-ce que ça m'a rendu les dents blanches ? Concrètement, pour quand même vous donner un petit bilan, oui, je trouve que mes dents sont un peu plus blanches. C'est un peu plus éclatantes, voilà. C'est vraiment le mot, le mot, le bon mot, quoi. Mes dents sont plus éclatantes. Donc oui, quand même, ça fait job. Est-ce que je rachèterai celui-là ? Non, c'est sûr, je ne rachèterai pas. Je n'ai pas aimé le fait que ça ne mousse pas et vous n'avez pas la mousse dans la bouche, quoi. Après, c'est du bicarbonate, donc vous allez me dire que c'est un peu normal, c'est enrichi en ça. Mais bon, je ne rachèterai pas celui-là. Ensuite, on passe à l'hygiène intime parce que oui, on a une hygiène intime. Donc voilà, je trouve ça normal d'en parler. Pour moi, ce n'est pas choquant. Donc voilà. Donc j'en ai deux à vous présenter. J'ai le Cadom, gel apaisant, toilette intime, muqueuse sensible, sans parabènes, bio, cranberry, huile d'amande douce et aloe vera. Celui-ci, il faut que je m'en rappelle. Oui, il est bien. Il est assez doux. Voilà, je n'ai pas eu de souci avec. Ce que j'aime bien, c'est bio, sans parabènes. Donc voilà. Et puis Cadom, c'est vraiment une bonne marque. Donc voilà. Voilà, oui, je vous le conseille. En plus, il n'est pas très cher. Il est vendu en coin de surface. Donc celui-là, oui, je pense que je le rachèterai. Ensuite, j'ai le Femme Fresh. Ça fait un peu antillais. Femme Fresh. Il est Femme Fresh. Gel crème de toilette intime, douceur et protection, stimulé, défense naturelle, probiotique, fémiflore, hydrate et protège. Et toujours à l'huile de cranberry, sans parabènes. Celui-ci aussi, je l'aime bien. Franchement, il est pas mal. En plus, c'est vrai que stimulé, défense naturelle, probiotique, bon, voilà, on va faire un cours de gynécologie. Mais les probiotiques, c'est bon pour ce qu'on a à l'intérieur. Donc voilà. Donc oui, en plus, c'est pareil, c'est une marque pas trop chère. Donc oui, je pense qu'un des deux, ou même peut-être les deux, je rachèterai sans hésiter. Alors ensuite, on passe à la catégorie corps. Et j'ai fini de... Un petit kit que j'avais acheté sur le site de Veying, de chez Soap & Glory, le Sugar Crush. Donc il y avait un gel douche et il y avait un lait pour le corps. Et c'était la senteur... Sugar Crush, je viens de le dire. Donc ça sent en fait... Ça sent super bon. Par contre, il faut aimer, hein. C'est très... C'est pétillant en fait. Donc il y a du citron, si je me trompe pas. Baume au carité, noix de cacao, huile de citron vert, amande et kiwi. Ça sent super bon. Ouais, franchement, j'ai bien aimé. Alors après, donc comme je vous le disais, si vous suivez un peu mes vidéos, c'est pas des choses que je peux mettre tout le temps parce que ça me dessèche la peau. Mais quand j'ai envie d'avoir un peu de senteur, un peu, voilà, j'aime bien utiliser ça. Ou même si je suis en week-end ou pas, je pars, ou voilà. histoire d'avoir un petit truc assez léger à transporter. Et concrètement, j'ai bien aimé... Le beurre, quand même, est quand même assez hydratant, hein. C'est pas... Ça va, franchement, ça va. Ça va, je trouve que c'est pas... Ça m'a pas trop, trop desséché la peau. Donc, euh... Donc, voilà. Après, est-ce que je rachèterais ? Alors, j'ai envie de tester les autres senteurs. Donc, euh... Voilà, vous connaissez, j'aime pas... J'aime pas racheter souvent le même truc à part vraiment quand c'est... Il y a des choses vraiment, je rachète ça, c'est sûr, 2-3 fois. Mais là, j'ai vraiment envie de tester leur autre gamme. Donc, voilà. Donc, toujours pour le corps, là, j'ai fini un gel douche de chez Bath & Body Works. Le Velvet Sugar qui sent juste trop bon, trop... Oh là là ! Celui-là, ouais, il est vraiment enivrant. Je connaissais aucune de leurs odeurs. Donc, euh... J'ai pris un peu au hasard, hein. J'ai regardé un peu avec quel senteur il y avait. Et franchement, ça sent vraiment bon. C'était pareil, un petit kit... Il y a le lait et la brume. D'ailleurs, la brume, oui. Et donc, voilà. Non, franchement, j'aime bien ces petites choses-là. Donc, du coup, oui, je rachèterais, mais dans une autre senteur pour pouvoir tester d'autres choses. Ensuite, j'ai une lotion astringente de la marque Cuechi, qui est une marque italienne. Et qui est souvent vendue sur vente privée, showroom privée. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est surtout ma mère qui en utilise, mais elle est... Franchement, elle en est ravie. C'est des produits qui ne coûtent pas cher, qui sont assez bien au niveau composition. Donc, voilà. Là, c'était une lotion astringente. Donc, quand c'est le moment de la garder bouton ou le mois, ou voilà. J'aime bien utiliser quand même une petite lotion astringente pour assécher tout ça. Et elle est juste comme il faut. Elle n'est pas trop desséchante. Vous savez, vous avez des lotions qui sont vraiment desséchantes. Vous avez la peau qui tiraille. Là, c'est vraiment juste ce qu'il faut. Et ouais, franchement, j'ai bien aimé. Donc, c'est sûr que je la rachèterais. C'est sûr et certain. Ensuite, on passe aux produits cliniques. J'ai trois produits à vous présenter. Le premier, c'est le Antiblémies Solution Mousse Nettoyante Formule SOS. Donc, qui fait partie d'un kit. Je crois qu'elle est vendue aussi toute seule, mais je l'avais achetée dans un kit. Et c'était le Step On, donc la première étape pour nettoyer le visage. Donc, c'est une pompe. Ça se transforme en mousse. Et du coup, pareil, c'est surtout pendant la guerre des boutons, voilà. Ou quand vraiment la peau me dit, c'est bon, j'en ai marre. Voilà, c'est hello, it's me. Tu vois, les boutons, bref, tu comprends. Et du coup, celle-ci, je l'aime bien. Je l'aime bien. Franchement, c'est une bonne mousse, mais elle est un peu desséchante, je l'avoue. Mais du coup, là, j'ai préféré tester d'autres produits pour l'acné. Mais elle est pas mal. Franchement, je vous la conseille. Alors, toujours chez Clinique, j'ai deux produits à vous présenter. C'était des produits qui étaient vendus dans le kit avec ma brosse Sonic de chez Clinique. Et il y avait donc d'abord la crème moussante nettoyante et ensuite le tonique pour les peaux mixtes à sèche. Enfin, sèche à mixte. Et franchement, c'est super de trouver des produits pour les peaux mixtes à sèche. Oui, oui, parce que ça existe. Et du coup, j'adore. Franchement, j'en suis vraiment fan. Je pense que je vais me racheter les versions full size parce que, voilà, là, surtout la lotion, mais elle est juste comme il faut. Franchement, elle est vraiment très bien. La mousse nettoyante aussi. Donc, j'achèterai pas celle-là parce que celle-ci, on va dire, c'est un peu pour la brosse, entre guillemets. Mais il y a la version pour les peaux sèches à mixte. Donc, du coup, je pense que je m'achèterai plus ça. Mais sinon, elle est vraiment très douce. Si vous avez la peau qui est desséchée, franchement, nickel. Rien à dire. C'est top. Ensuite, The Body Shop. Donc, toujours dans la gamme au tea tree. Je crois que je vous avais montré dans mes premiers produits terminés le reste de la gamme. Donc, là, c'est arbre à thé, soin de nuit réparateur, convient aux peaux à imperfection, améliore l'aspect des peaux à imperfection. Donc, c'est censé être un soin pour la nuit. Concrètement, voilà quoi. C'est juste un soin pour la nuit à base de tea tree. Rien d'exceptionnel. Je le trouve pas super hydratant. Pour les peaux, vraiment, qui sont grasses, je pense que ça fait de l'effet. Pour moi, c'est pas bon. Comme je le répète encore, j'ai la peau mixte à sèche et du coup, ça matifie trop. Et ça... C'est pas l'effet désiré. Même pour la nuit, je trouve pas ça... J'ai pas trouvé ça super hydratant. Donc, bon, c'est pas... Voilà. C'est pas quelque chose que je rachèterais personnellement. Voilà. Par contre, ça, c'est la vie. Ce masque-là au tea tree, ouais. Ça, c'est la vie. Et ça, je le rachèterais d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas encore acheté. Mais je l'adore. Franchement, je l'aime beaucoup. Il fait vraiment bien son job quand la peau aussi, pareil, est en mode... Voilà. Ça... Ça fait son job, quoi. Ça... La peau, après, et les petites imperfections ont bien séché. Voilà. C'est... Ça fait son job. Ce que j'aime bien faire parce que... Bon, pareil. Il y a une méthode, en fait, que j'avais vue aussi. Et voilà. Ce que je trouvais ça super intéressant, c'est de mettre, en fait, les masques là où vous avez besoin. Je traduis. Si vous avez des imperfections, ben, mettre le côté... Le masque, par exemple, au tea tree, sur les imperfections. Si vous avez la peau mixte ou plus grasse là, mettre quelque chose pour... Pour... Pour la peau grasse là, pour les poires. Enfin, bon, après, vous ressemblez un peu à un arbre de Noël. Mais du coup, vous ciblez, en fait, les parties de votre visage avec le soin qu'il faut. Donc, je trouvais ça pas mal. Bref. Je sais pas pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse-là. Tout ça pour dire que ça, je le rachète. Je vous le conseille. Il est vraiment super. Ensuite, le Creamy Eye Treatment with Avocado de chez Kiehl's qui est un soin pour le contour des yeux. Le contour de l'œil, surtout, qui est vraiment déshydraté. Et franchement, il fait bien son job, pardon. Voilà. En fait, quand vous la mettez, après, ça se transforme un peu en eau et ça hydrate votre contour de l'œil. Ça me fait penser à la Mineralize Charge Water de chez MAC. Que non, je ne vous ai pas présenté parce que je n'avais pas encore mâchée à l'époque. Mais c'est des choses que j'ai depuis longtemps et que j'ai déjà rachetées. C'est des crèmes vraiment chargées en eau qui sont vraiment hydratantes. Et elle fait un peu partie du même principe. Et du coup, franchement, c'est une très bonne crème. Le seul hic, c'est que ça coûte aussi un bras quand même pour un contour de l'œil. Mais vous en mettez très peu. Donc, du coup, ça vous dure quand même un petit moment. Donc, voilà ce que je rachèterais. Pas pour le moment, mais c'est une très bonne crème quand même pour le contour de l'œil. Bon, qu'est-ce qu'il me reste là-dedans ? Alors, j'ai l'éponge de chez Real Technique. L'éponge Style Beauty Blender que j'avais achetée. C'était ma première éponge, d'ailleurs, que j'avais achetée. Et concrètement, je trouve qu'elle s'est abîmée très vite. C'est juste un peu dommage. Mais bon, vu le prix, on ne va pas non plus chipoter. Ce que j'aimais bien avec ça, c'était la face, en fait, pour le teint et le côté plus pointu pour le dessous de l'œil, un peu de contouring. Donc, voilà. Mais au niveau de la matière, je préfère largement celle du Beauty Blender. Mais vraiment, je trouve que celle du Beauty Blender est plus doux. Donc, après, est-ce que je rachèterais ? Oui, parce que le prix, ce n'est vraiment pas cher. Et en complément de la Beauty Blender, c'est sympa. Et puis, comme je vous dis, j'aime bien la face. J'aime bien cette face-là pour appliquer le fond de teint. Donc, voilà. C'est une éponge que je vous conseille. C'est assez sûr. Vous pouvez acheter là si vous pouvez l'acheter. Parce qu'en plus, elle n'est vraiment pas chère. Elle fait le job. Donc, on ne va pas trop lui en demander. Je crois que ça coûte 5-6 dollars. Mais même pour 6 dollars, je trouve que quand même, elle est bien. Donc, ensuite, un baume à lèvres de la marque Balmy. Qui est un dupe, un équivalent. Je ne sais pas. Pour moi, c'est un dupe. Parce que, voilà. Du baume IOS. Et c'est quelque chose que je n'ai vraiment pas aimé du tout. Enfin, voilà. Vous voyez, chacun a son avis. Il y a des gens qui ne jurent que par ça. Moi, je n'aime pas du tout. Déjà, le packaging s'est cassé au bout d'un mois. Donc, voilà. Nul. Zéro. Ensuite, au niveau de l'application sur les lèvres. Je ne l'ai pas trouvé si hydratant que ça. Je le trouve plutôt, vous voyez, trop graisseux. Comme un peu, comme s'il y avait trop de valsines dedans. Donc, du coup, ça glisse trop sur les lèvres. Et je n'ai pas cette sensation d'hydratation. Donc, vous voyez, pareil. Les gens ne jurent que par ça. Alors que, moi, je n'aime pas du tout. Donc, après, c'est vraiment le ressenti de chacun. Mais ça, c'est sûr que je ne rachèterai pas. Par contre, l'odeur, ça, ça sent super bon. C'est très entêtant. Celui-là, c'est à la mûre. Mais franchement, je n'ai pas du tout aimé. Et ça, c'est sûr que je ne rachèterai pas du tout. Cette vidéo va durer un super moment. Ensuite, on termine. Non, enfin, on termine. Parce que j'ai l'impression d'avoir eu 10 000 produits. On termine avec la gamme de chez Palmers. Parce que là, mine de rien, je n'ai pas de produits de chez Palmers. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer les shampoings Palmers. J'en avais parlé, je ne sais plus où, je ne sais plus quand. Mais bon, voilà, je vous en parle maintenant. Donc, il y avait le shampoing réparateur et nourrissant au beurre de karité. Fortifiant, insouplissant, sans parabènes, sans sulfate, sans huile minérale, sans stalate. Et l'après-shampoing conditionneur au beurre de karité. Donc, pareil. Des mélans adoucissants anti-casse. Ces shampoings-là, c'est vraiment de très, très, très bons shampoings. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est des formats de 473 ml au prix de 6 euros. Alors, au moment où je les ai achetés, je crois que ça a augmenté. Mais bon, ils sont vendus chez Auchan. Donc, voilà, super facile à trouver. Et franchement, rien à dire. Il y a du beurre de karité, huile de pépins de raisin, de l'huile d'argan. Et franchement, de très bons shampoings. Le seul hic, c'est au niveau de la composition. Donc, certes, sans parabènes tout ça. Mais il y a quand même des... C'est pas aussi clean, on va dire, qu'un shimosture ou un curse. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ils sont très bien aussi. Si vous n'êtes pas super regardant sur la composition du shampoing, ils sont très bien. Je vous les conseille. Ils sont très doux, très enrichis en fait. Dès que vous mettez ça sur votre tête, je trouve que... Voilà, quand même, vos cheveux ne sont pas secs. L'après-shampoing est pas mal aussi. Donc, voilà. Je ne rachèterai pas pour le moment parce que j'aime bien tester d'autres choses. Et c'est quand même un gros, gros format. Et au bout d'un moment, vos cheveux s'habituent au produit. Donc, c'est toujours bien de changer. Mais franchement, je vous les conseille. Ils sont vraiment pas mal. En plus, c'était une gamme vraiment, comme ils disaient, pour cheveux bouclés, frisés et crépus. Donc, voilà. Toujours chez Palmers, un lait que je me rachète depuis des années et des années. C'est le lait au beurre de cacao, en fait, pour enlever les tâches, enlever pour les peaux sèches. Voilà, l'ail hydratant, toujours dans des gros formats. Et bon, pareil, c'est vrai que, bon, la compo n'est pas... Voilà, mais bon, ça va. Moi, je suis plus regardante, en fait, sur les cheveux pour la composition. Voilà. J'ai déjà expliqué pourquoi. Mais pour le corps, bon, ça va. Et cette crème-là, en fait, comme je disais, c'est une crème que j'ai depuis des années. Et il est vrai que quand vous l'utilisez à long terme, franchement, j'ai des tâches qui ont disparu. Donc, sincèrement, c'est vraiment un très bon produit. J'utilise pas l'été parce qu'il est hyper, hyper, hyper hydratant. Et du coup, vous avez un peu la peau qui suronne. C'est pas très, très, très sexy, tout ça. Donc, voilà. Mais je pense que sûrement, vous connaissez déjà. Donc, je vais pas m'attarder dessus. Mais ça, c'est sûr, je rachèterai, je rachète. Donc, voilà. Enfin, le dernier produit. On y arrive. C'est un gommage, toujours au beurre de cacao. Et celui-là, c'est mon gommage préféré. Hum, de tous les temps. Déjà, il sent bon. Il sent bon, il sent bon, il sent bon. Il exfolie bien. Vous voyez vraiment bien les petits grains. On voit qu'il y a vraiment du beurre de cacao dedans. Enfin, voilà. Il hydrate. Il exfolie. Il est vraiment très bien. Rien à dire. Il dessèche pas la peau. Pour moi, c'est un des meilleurs gommages que j'ai pu tester. Et ça, c'est sûr, je rachète. Donc, voilà. C'est vrai que c'est pas vendu partout. Moi, je l'ai acheté sur le site de Filunic. Ouais, sur le site de Filunic. Donc, peut-être qu'il est vendu autre part. Si vous savez, dites-moi parce que ça m'arrangerait. Mais franchement, il est... Pour moi, c'est the best of the best. Voilà, c'en est terminé de mes produits terminés volume 2. Donc, encore pas mal de produits que j'ai testés, que j'ai bien aimés. D'autres moins. Pareil, je ne dénigre pas les produits que j'ai pas aimés. C'est juste que, comme je disais, chaque personne est différente. Chaque personne a son ressenti. La peau aussi de chaque personne est différente. Donc, ce qui va à d'autres personnes ne va pas forcément à d'autres. Donc, voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie encore d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, mes bichons.